Oui, tous les liens utiles sont sur le site de la Matinale. Votre association fête ses 20 ans. Combien d'adhérents participent à vos actions ? Alors en fait, au niveau du groupe Chéoptère Bourgogne, c'est un groupe ouvert à tout passionné, on va dire, de chauves-souris qui souhaitent s'investir pour leur connaissance et leur protection. Et on a à peu près une soixantaine de personnes actives sur la région. Mais on est preneurs de toutes forces vives pour démultiplier l'action. On l'a vu dans le reportage, on a limite l'impression qu'elles prennent la pause pour les besoins de l'image. Elles sont toujours en hibernation ? Non, en fait, c'est les deux grands cycles de l'année. On va dire tout l'hiver, c'est l'hibernation, parce qu'il n'y a pas d'insectes à manger. Donc elles passent six mois endormies, on va dire. Et là, à partir du mois de mars, ça fait un mois et demi, là, on va dire qu'elles sont en activité. La période de reproduction va s'étaler de mai à août, en fait, avec l'élevage des jeunes de leur unique petit qu'elles vont mettre. C'est-à-dire qu'elles n'ont qu'un seul petit parent ? Il n'y a qu'un seul petit parent chez les chauves-souris en France et donc en Bourgogne. Donc c'est ce qui cause aussi cette faible taux de renouvellement des populations, donc qui leur pose vraiment une fragilité complète, en fait, en fait, d'un seul petit et une forte mortalité des jeunes dès la première année. Pourquoi cette mortalité ? Eh bien, c'est un peu l'étape à passer de six mois sans nourriture, qui est quand même une étape clé pour les chauves-souris, puisqu'elles pèsent, on va dire, 30 grammes pour les plus grosses. Donc c'est quand même des petits mammifères. Elles n'ont que quelques grammes pour hiberner. Il faut qu'elles trouvent un site favorable pour hiberner avec des conditions stables en température, non dérangées, puisque chaque réveil va leur faire consommer trop d'énergie. Et donc, c'est vraiment une grosse, grosse étape pour elles. Et celles qui survivent après ont beaucoup plus de chances de vivre très longtemps. Et quelles sont les actions que vous menez, donc du printemps, même tout au long de l'année, pour leur permettre, pour les préserver ? Alors, en fait, on a différents panels d'actions, on va dire. Il y a le côté inventaire des espèces et des sites de reproduction principaux de la région pour ensuite pouvoir protéger les sites avec les propriétaires, prendre les démarches pour leur expliquer, les sensibiliser, les protéger. Après, on a donc le suivi en hiver, également pour avoir les tendances d'évolution qu'on parlait tout à l'heure. Et également, prioriser nos actions à l'échelle régionale pour la protection de cavités souterraines, de bâtiments, ou sous les ouvrages d'art avec les conseils départementaux où on fait des inspections d'ouvrages. Vous avez des bourguignons et des francs-comptois qui cohabitent avec les chauves-souris ? Alors, on a plein de bourguignons et francs-comptois qui cohabitent avec les chauves-souris. Les chauves-souris, on va dire, sur la trentaine d'espèces qu'on a sur nos deux régions, on a une bonne partie qui sont proches de l'homme, qui vivent dans nos maisons, qui sont sous les toitures, derrière des volets, des trous de mur. Donc, on a des milliers de personnes qui vivent avec les chauves-souris. Et ça se passe bien, la cohabitation ? La grande majorité des sites se passe très bien. Il y a quelques cas un peu conflictuels parce qu'on ne les connaît pas. Quand il y a des grosses colonies, on peut avoir quelques soucis de cohabitation. Mais il y a des actions qu'on mène pour trouver des aménagements, des compromis. Quoi qu'il en soit, il suffit de pousser la porte de votre association pour avoir de plus amples informations. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci.